Attention à ne pas abuser de l'éducatif rattrapé avant. Dans notre quête de perfectionnement technique, dans notre quête de performance, il serait dommage d'abuser des bonnes choses. Et comme je sais que vous adorez les éducatifs natation, je vous fais cette vidéo pour vous mettre en garde de ne pas abuser de l'éducatif rattrapé avant. Quels seraient les effets sur votre nage ? Quelle peut être l'alternative à cet éducatif ? Pourquoi est-ce important pour votre perfectionnement technique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour perfectionner notre technique de nage et donc améliorer nos chronos, nous avons à notre disposition pléthore d'éducatifs techniques. Et parmi cette liste d'éducatifs, le rattrapé avant est vraiment surcoté et beaucoup trop utilisé. L'éducatif rattrapé avant, personnellement je l'adore, mais je tiens à vous mettre en garde sur son utilisation à outrance. La première chose à savoir avec l'éducatif rattrapé avant, c'est pourquoi on le fait ? Quels sont les intérêts ? Qu'est-ce qui peut nous apporter dans notre technique ? Le premier intérêt de cet éducatif rattrapé avant, c'est que nous prenons le temps d'avoir un moment de glisse avant de commencer notre traction. Mais c'est aussi le revers de la médaille avec cet éducatif. Naturellement dans notre nage, on aura tendance à nager en rattrapé avant. Et ce qui fait qu'on aura beaucoup de moments de glisse, mais surtout énormément de temps mort. Et ce qui fait qu'au lieu d'avancer de manière linéaire, avec une vitesse constante, se rattraper avant nous pousse naturellement à nager tout simplement par à-coups. Or dans notre crawl, nous savons qu'il est beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile de maintenir une vitesse de nage plutôt que de la créer. Et ça on s'en rend très bien compte lorsque l'on doit par exemple démarrer une série sans pousser au mur. Ou lorsque notre départ en natation se trouve au milieu du lac. Lorsque l'on n'a rien sur quoi se pousser avec les jambes. Cette création de vitesse nous demande beaucoup plus d'énergie, d'effort, plutôt que de maintenir une vitesse de nage constante. Donc je sais déjà que certains vont me répondre que pour compenser ces temps morts, en fait ils mettent des battements de jambes. Ok, très bien, mais dans tous les cas, ces battements de jambes vous demandent de l'énergie supplémentaire. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche sur du triathlon longue distance type 70.3 ou sur un Ironman. Le second intérêt de cet éducatif rattraper avant, c'est le fait de, à partir du moment où on a fait notre entrée de main dans l'eau, c'est qu'on a le temps de prendre les sensations, on a le temps de prendre une prise d'appui correcte et surtout d'avoir une traction et une propulsion optimale. De vraiment ressentir ce que l'on fait. Et ça, cet éducatif, c'est parfait pour avoir ses ressentis. C'est pour cette raison que je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser, parce qu'il a de gros intérêts, mais il faut simplement savoir quand, pourquoi et ne pas trop l'utiliser. Tout simplement pour pas que cet éducatif transforme votre nage naturel en rattrapé. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça si vous avez regardé d'autres vidéos techniques natation, c'est que notre nage naturel doit plutôt tirer sur du semi-rattrapé. Le semi-rattrapé, c'est ce qui correspond le plus à ce que l'on va chercher sur un alf ou sur un Ironman, bref, sur du longue distance. Cet éducatif est donc très utile, parce qu'il permet d'isoler le mouvement sur un bras, pendant que l'autre reste tendu devant nous. Cet éducatif de rattraper avant est un peu à l'image d'un bras propulseur, lorsque l'on fait par exemple 25 mètres bras droit avec le bras gauche en extension devant, et 25 mètres bras gauche avec le bras droit en extension devant. Ce sont vraiment des éducatifs qui nous permettent d'isoler les mouvements, et surtout de ressentir ce que l'on fait, et de ressentir la prise d'appui dès l'entrée de la main dans l'eau. Il est donc important de ne pas abuser de se rattraper avant, pour ne pas qu'il s'implémente naturellement dans votre crawl lorsque vous faites des compétitions. Parce qu'une nage qui tend vers le rattraper avant sera plus énergivore et moins efficace qu'une nage qui va tendre sur du semi-rattrapé avant. Et ce type de nage, donc en rattraper avant, est à l'opposé de ce que l'on recherche sur nos 70.3 ou sur nos Ironman. On cherche à avoir une vitesse constante, et surtout à être le plus efficace et à être le plus économe possible. Et clairement, se rattraper avant, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche. Donc si aujourd'hui, votre nage naturelle tend sur du rattraper avant, je vous conseille de faire des exercices en un bras propulseur, ou en semi-rattrapé avant. Donc l'éducatif rattraper avant, on est d'accord, il y a un instant de glisse où les deux mains sont l'une à côté de l'autre. Donc d'ailleurs, lorsque vous faites vos exercices, je vous déconseille de faire toucher vos mains lorsque vous faites vos éducatifs, puisque je vous rappelle que le but, c'est de rentrer la main en face de votre épaule. Alors que le fait de vouloir toucher votre main pour dire, ok, là je peux y aller, ça, ça vous fera, vous aurez tendance à croiser l'axe de votre corps, et c'est totalement improductif. Le semi-rattrapé, lui, c'est que votre main rentre dans l'eau quand celle-ci est déjà à 90 degrés sous vous. Tac. Tac. Et là, clairement, il n'y a pas de temps mort, et ce semi-rattrapé correspond tout à fait à ce que l'on va rechercher sur nos 70.3 ou nos Ironman. Et pour celles et ceux qui nagent naturellement en rattrapé avant, qui avancent par à-coups, je vous conseille de faire, à petite dose, des exercices en opposition. Un peu comme les sprinters sur du 25 mètres. C'est-à-dire de vraiment faire le moulin. En fait, vous avez vraiment vos deux bras en opposition. Et de la même manière, il faut le faire à petite dose pour pas que naturellement, vous ne fassiez que de la nage en opposition. Chaque éducatif que l'on fait durant nos séances techniques doit répondre aux besoins du triathlète. On ne doit pas faire un éducatif pour faire un éducatif parce que le copain de la ligne d'à côté est en train de le faire. Parce que faire un éducatif pour faire un éducatif sans savoir s'il correspond à nos besoins, s'il répond à nos défauts, très sincèrement, ça ne sert à rien. Autant simplement nager, entre guillemets, et au moins, ça vous fera travailler votre endurance. Parce que faire un éducatif dont vous n'avez pas besoin, c'est très sincèrement une perte de temps et il n'y a rien de mieux que pour vous démotiver. Si aujourd'hui, vous ne savez pas quels sont vos défauts, quels sont les éducatifs qui vont vous permettre de corriger vos défauts, il n'y a pas cinq ans de solution. La première, c'est d'avoir déjà un entraîneur en bord de bassin qui vous suit et qui vous regarde individuellement et qui surtout vous conseille individuellement. L'autre solution que vous avez à votre disposition, c'est celle de participer à un stage technique natation. Un stage durant lequel vous aurez toute la partie théorie pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en natation, qu'est-ce qu'on attend de nous pour être efficace et économe et surtout pour avoir un suivi en direct avec un coach pareil en bord de bassin dans lequel on pourra vous filmer et vous décrypter votre nage et vous apporter avec exactitude les corrections dont vous avez besoin. Donc je sais que les triathlètes adorent les éducatifs natation mais je tenais à vous faire cette mise en garde sur cet éducatif de rattraper avant qui, si vous en abusez, peut être totalement improductif et quelque part anéantir vos efforts. Donc cette vidéo de mise en garde sur l'utilisation du rattraper avant est terminée et j'espère sincèrement qu'elle va vous aider à prendre conscience que faire tel ou tel éducatif doit forcément répondre à un besoin et qu'il est important de faire attention à ne pas abuser des bonnes choses. Et comme toujours, pour terminer mes vidéos, rappelez-vous que le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures que vous allez passer à l'entraînement qui comptent, mais bien ce que vous en faites. Sous-titrage ST' 501